FM, édition du jeudi 4 mars 2021. Grip 19, Balance, dénoncé par un voisin, un restaurateur devant la justice pour avoir servi des clients. Il raconte sur RMC. RMC a rencontré Stéphane dans son établissement à Auverneau, village de 400 habitants dans l'Essonne. D'ordinaire, c'est l'heure de son coup de feu, mais aujourd'hui, il sera à la barre. Un restaurateur est jugé ce mardi midi au tribunal correctionnel d'Evry, sa faute avoir organisé, en cachette, un repas avec une vingtaine de clients, le 29 janvier dernier. Dénoncé par un voisin, l'homme risque désormais la fermeture administrative de son établissement à Auverneau. Mais aujourd'hui, seul au milieu de sa vaisselle, Stéphane retrace ce déjeuner, organisé un mois plus tôt pour une vingtaine de clients, déshabitués. J'ai empêché les gendarmes d'entrer dans la salle et en attendant qu'ils appellent des renforts, je me suis permis d'ouvrir la fenêtre pour faire sortir mes clients. Après cette opération exfiltration par la fenêtre, aucun client n'a été verbalisé, ni identifié par les gendarmes. Déjà verbalisé après avoir été dénoncé par un voisin, il risque désormais une fermeture administrative, poumon économique et social du village. Ce restaurateur retient son souffle. Jugé pour mise en danger de la vie d'autrui, Stéphane pourrait aussi voir des aides supprimées, dernier garde-fou de son commerce, et de confier en vouloir un peu à celui qui m'a dénoncé. Les gendarmes m'ont dit que c'était une voiture qui gênait. Je savais que l'on voyait les voitures de l'extérieur. Il y a plein de trucs qui ne sont pas logiques en ce moment. Je vais essayer de me défendre comme je le peux. Je vais seul sans avocat. Je reconnais mes torts. Il faut que j'assume. Au lieu de dénoncer vos voisins, entraidez-vous. Refaites société. Grip 19, pays de lumière. Tous les cafés et les restaurants vont rouvrir ce dimanche en Israël pour les personnes munies d'un passeport vaccinal. Le pays a vacciné plus de 50% de sa population et a entamé son retour à la vie normale. Sauf que, s'il faut être vacciné tout en continuant à porter son masque ridicule et inutile pour aller au restaurant, ce n'est pas vraiment un retour à la vie normale. C'est le nouveau monde. Leur nouveau monde. Et demain, c'est en France. Grip 19, contrôle. On va être partout, tout le temps. À Dunkerque, la police multiplie les contrôles pour faire respecter le confinement. La police française, forte avec les faibles, faible avec les forts. Via Covid-1984. Écoutez le professeur Louis Fouché de Marseille. Et pas de l'IHU Méditerranée, comme je l'ai dit dans une édition précédente. Je suis désolé, je me suis emmêlé les pinceaux. Le docteur Louis Fouché, extraordinaire, comme à son habitude. On l'écoute. Ce n'est pas qu'ils pensent que c'est utile, l'ARN messager, ou que ce n'est pas dangereux. C'est parce qu'ils en ont marre. Ils disent, si ça me permet de revenir à la vie normale, ça va. Ce que je pense, c'est que la plupart des gens espèrent encore qu'ils reviendront à la vie normale. Mais non. En fait, cette crise est là pour que ça s'effondre, en fait. Elle est nécessaire. Ceux qui veulent rester hypnotisés, resteront hypnotisés. Et j'ai envie de dire, tant pis, en fait. La chance leur a été donnée. Mais ceux qui pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent mettre un nom dessus. Et ils n'ont pas besoin d'aller trop loin. Il n'y a pas besoin de penser que... Ça commence, je veux dire, à l'école, en fait, de penser que tes enfants ne doivent pas avoir un masque. Ça n'a aucun sens. Ni scientifique, ni social, ni... Et puis la balance des bénéficiers des risques dit que non, ils ne doivent pas avoir un masque. Donc ça commence là. Et c'est ça dont il faut s'occuper. Et puis après, aller s'occuper des grandes puissances d'argent multinationales, de Bill Gates et tout. Ouais, on verra, quoi. Il y a peut-être d'autres gens qui s'en occupent et chacun son niveau. Je vois d'un côté cette tyrannie qui cherche à s'installer. Et de l'autre côté qui est extrêmement violente. C'est-à-dire qu'on va te faire un passeport vaccinal et tu auras le droit d'aller chez le boucher si tu es vacciné ou pas. Pardon. On met à genoux les entrepreneurs, on met à genoux les artistes, on met à genoux tout le monde. Pour qu'à la fin, les gens en ont tellement marre qu'ils disaient, c'est bon, vaccinez-moi, j'en peux plus, quoi. Et c'est déjà le cas. Il y a des infirmiers dans le service. Les seuls qui veulent se faire vacciner, ce n'est pas qu'ils pensent que c'est utile, l'ARN messager, ou que ce n'est pas dangereux. C'est parce qu'ils en ont marre. Grippe 19. Santé. Le vaccin Covid-19 peut perturber la mammographie. Le gonflement des ganglions lymphatiques est visible sur une mammographie. Il peut être le signe d'un cancer du sein ou un effet du vaccin. Selon le docteur Lars Grimm, radiologue américain et spécialiste en imagerie mammaire, De plus en plus de patientes se présentent à leur mammographie avec des ganglions lymphatiques gonflés. Pourtant, ce n'est pas toujours le signe d'un cancer. Si la femme a reçu une dose du vaccin anti-coronavirus peu de temps avant son examen, ce gonflement peut être un simple effet secondaire du vaccin contre le Covid-19. Les vaccins Covid-Pfizer, Moderna et AstraZeneca sont arrivés en France. Qui est le plus efficace ? Quels effets secondaires ? En voilà un. Grippe 19. Vue sur Twitter. Des séparations à cause du confinement. Des célibataires qui font zéro rencontre à cause du couvre-feu. Des gens qui ne croient plus en l'avenir, perdent leur boulot, annulent leur mariage. Des libido à zéro. Résultat, 13% de bébés en moins. Bravo. Bravo au gouvernement. Un peuple qui ne fait plus d'enfants, ne croit plus en l'avenir, n'a plus confiance en rien. Ce n'est vraiment pas signe de bonne santé. Via Covid-1984. Grippe 19. Résistance. En Belgique, du monde dans les parcs à Bruxelles. Impossible de verbaliser tous ceux qui ne respectent pas les mesures. Les espaces verts bruxellois, notamment le parc du Cinquantenaire et le bois de la Cambre, ont connu une importante fréquentation dimanche en raison du beau temps. La police bruxelloise qui a patrouillé était dans l'incapacité de verbaliser tout le monde. Via rtbf.be et Covid-1984. Économie. Les Gilles nous ont fabriqué un virus, puis ils ont détruit les économies de l'Europe de l'Ouest. Cela avec l'aide de la Chine. Tandis que l'Angleterre perd 11,2 points de croissance, que l'Inde en perd 9,9, l'Italie 9,1, la France 9,1, le Japon 5,3, l'Allemagne 5, les Etats-Unis 3,7, la Chine, elle, fait un bond de 2,3. Histoire. Plus de 200 espions israéliens avaient été arrêtés aux Etats-Unis. Dans les suites du 11 septembre 2001, c'est Israël qui a fomenté les attentats du 11 septembre. La chaîne Fox News a rapporté avoir fait la découverte d'une infiltration massive d'un réseau de espions israéliens aux Etats-Unis qui avait des liens classifiés avec les attentats du 11 septembre 2001. A retrouver sur BitChute, over 200 Israeli spies arrested in USA. Fiction. Vous voulez connaître la suite ? Regardez le film Songbird. Il vous donnera une idée assez précise de ce qui vous attend. Invention de lumière. Israël lance le bracelet Liberté qui permet de tracer le Covid, une alternative à la quarantaine, via Red Pill Dump. Réseaux sociaux. Avez-vous déjà eu besoin de disposer d'un numéro de téléphone portable jetable ou d'un numéro qui ne vous soit pas associé ? Je vous conseille de lire l'article de acryl.net, être anonyme sur WhatsApp ou Telegram, via MacIndle. Édition Tempête dans le temple, les communautés juives et les scandales d'abus sexuels sur enfants. Il est temps de lire ce livre. La première est une critique exhaustive sur la question des abus d'enfants commis dans les communautés juives par le clergé ou les rabbins, si vous préférez. Ce livre ouvre une porte sur un sujet absolument tabou. Alors que nous sommes incessamment ramenés à la question des abus d'enfants par des prêtres catholiques, il est temps de parler des abus des enfants par des rabbins. Tempest in the temple, disponible sur mon fil télégramme t.me slash monsieur k off. Monde d'après. La Food and Drug Administration américaine signale que des milliers de morts sont liés à des bloquants de puberté. Ce sont des médicaments qui sont employés dans le cadre de la réassination de sexe qui fait suite à la propagation épidémique de l'idéologie du genre, transgenre, gender fluide, etc. Via Breitbart News. Grip 19 enfin. Le docteur Tenpenny explique comment les vaccins à ARN messager amorceront le processus de dépeuplement dans les 3 à 6 prochains mois. Le docteur Tenpenny explique comment les vaccins à ARN amorceront ce processus en prédisant que des centaines de milliers voire des millions de personnes pourraient mourir et que leur décès serait attribué à une nouvelle souche de Covid pour faire pression pour les vaccins. Aux Etats-Unis, dans les 30 premiers jours suivant le début des vaccinations, les effets indésirables se sont produits jusqu'à présent sur plus de 40 000 personnes, dont environ 31 000 cas de chocs anaphylactiques, soit environ 5 000 cas de réactions neurologiques et d'autres problèmes. Mais cela n'est que le début. Ces vaccins créeront essentiellement un phénomène appelé amélioration dépendante des anticorps ou ADE ou une augmentation de la dépendance aux anticorps permettant à un morceau d'ARN messager de se répliquer indéfiniment en créant des morceaux de protéines, protéines de pointe ou spike à l'intérieur de notre corps. En réponse, il produira des anticorps et c'est pourquoi Bill Gates a déclaré que notre corps deviendrait un producteur automatique de vaccins endogènes en réponse justement à ces protéines. C'est pourquoi nous parlons de variantes anglaises et brésiliennes au contraire déjà présentes dans notre corps en raison de vaccination de masse. L'exemple de l'ombrie en première position dans le nombre de vaccinations offre des raisons de réflexion. C'est dans cette région qu'il y a eu une explosion de Covid avec toutes ces variantes. Le cheval de Troie comme le dit le docteur Ted Penny nous est en fait injecté via le vaccin ARNM et il existe plusieurs mécanismes par lesquels ces substances créeront un chaos en nous à savoir les anticorps qui détruiront nos poumons et qui désactiveront l'antimacrophage inflammatoire et entraîneront le virus à l'intérieur de la cellule lui permettant ainsi de se répliquer et provoquant la mort de nombreuses personnes dans l'année suivant la vaccination non seulement pour le choc anaphylactique ou les maladies cardiovasculaires mais aussi pour les maladies auto-immunes car les anticorps de la spike protéine commenceront à attaquer et à décomposer les globules rouges. Lorsque les gens commenceront à mourir les médecins recommanderont des doses supplémentaires et le rappel de vaccins aggravera la situation. Pour toutes les mises à jour pertinentes sur ce sujet je vous recommande la visite du blog du docteur Tenpenny au lien suivant finalscape.com Allez c'est tout pour aujourd'hui les confinés je vous dis à demain on se quitte en musique avec Iron Maiden Fear of the Dark sur ce sujet sur ce sujet Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501